maintenant nous allons introduire notre invité pardon le premier invité d'ailleurs pardon partage au maximum partage au maximum la vidéo s'il vous plaît voilà tout à l'aise je disais qu'il y avait 500 mais je vis je crois c'est safiatou qui a signalé qu'il y avait plus de 1500 qui nous suivait en ce moment là merci et voilà je vais introduire le zone mais bien avant de l'introduire je voudrais encore dire aux guinéans merci pour la confiance par rapport à guinéan charity merci à vous à tout le monde merci aux donataires du côté de la belgique nous avons vraiment des compatriotes des organisations qui nous ont offert des cadeaux et qu'on a envoyé au pays pour pouvoir partager ça aux différents citoyens et c'est tous ceux qui sont dans le besoin il s'agit des matelas et tant d'autres mais nous reviendrons largement sur ça pour un débat spécial et là nous allons vous donner la parole ces jours là c'est vous qui allez parler de guinéan charity et on va essayer de voir qu'est ce qu'on pourra vraiment faire pour nos différents malades inchallah nous allons organiser ça et vous aurez tous la parole pourvu que nous essayons de faire quelque chose pourquoi pas d'afficher le numéro son numéro oui je pourrais le faire telly je pourrais le faire si tout va bien après après le débat je vais le faire et voilà maintenant nous allons essayer de prendre notre premier invité voilà s'il est là il n'a qu'à juste me faire signe et puis nous allons essayer de le prendre problème au niveau de ses parties intimes on va essayer de revoir ça tout de suite il va il va venir et je vais lui prendre en désimposition vu que ça retarde et on a un problème de temps à gérer hélas bonsoir oui bonsoir tidiane bonsoir à tous les auditeurs de la passe tidiane la puissance merci ravi de vous de vous prendre aujourd'hui sur ma page et c'était un plaisir pour moi de vous de vous revoir aussi à nouveau c'est un plaisir partagé et puis un plaisir partagé aussi sur votre page ainsi que tous les auditeurs qui vous suivent et qui vous soutiennent ok hélas et comme ça vous étiez annoncé en deuxième position mais vu que il ya un problème de connexion pour l'instant du côté de la guinée et on doit prendre tout de suite ce jeune qui a vraiment été victime de bastonade et son patron nizérian qui lui a frappé en guinée jusqu'à atteindre ses parties intimes et ce jeune aujourd'hui il est vraiment dans une situation critique critique il faudrait que nous en parlons parce que la justice guinéenne fait vraiment la honte c'est ce que je dis toujours les gens pensent qu'on est contre c'est qu'ils nous dirigent nous ne sommes pas contre et nous voulons qu'ils soient des hommes juste parce que c'est dans la justice que le pays là peut marcher on peut pas tourner le coup au droit à nos lois et faire penser qu'un pays peut avancer dans la magouille dans la mafie il faut qu'il y ait la justice oui tout à fait effectivement et voilà nous allons essayer de tenter pour une voilà on va essayer de revoir la situation avec eux parce que ça passe pas pour l'instant oui et là nous vous écoutons et nous savons actuellement qu'il y a une situation qui se passe actuellement du côté de Swapiti donc la construction de ces barrages a causé beaucoup beaucoup d'ennuis aux populations riveraines et vous faites partie d'une organisation et je rappelle que vous ne vivez pas en guinée mais vous êtes un fils de la localité disons comme ça donc vous vous préoccupez de tout ce qui se passe de ce côté c'est une grande organisation si vous pouvez nous donner le nom de cette organisation et quel est le véritable problème actuellement à Swapiti ok bon notre organisation c'est l'union des impactés de Swapiti en fait qui regroupe toutes les localités et localités impactées et donc quatre préfectures à savoir donc quatre préfectures deux régions à savoir vous pouvez un peu augmenter la voix un peu un tout petit peu vous m'entendez oui oui donc je disais que en fait l'union des impactés de Swapiti regroupe deux régions quatre préfectures et donc à savoir la préfecture de Télémélé, Kindia, Dibreka et Pita donc les deux régions la région administrative de Kindia et la région administrative de Mahmoud dont relève Pita et donc au début en fait nos préoccupations c'était seulement le respect des droits des populations parce que après le début du projet on a constaté beaucoup de violations de droits des populations impactées qui étaient laissées en marge qui n'étaient pas associées aux prises de décisions ni au travail donc aujourd'hui à cela s'ajoute un autre problème qui est plus grave parce que avant on défendait nos droits par rapport aux indemnisations par rapport à nos biens aujourd'hui notre préoccupation c'est le droit à la vie c'est un droit universel un droit inaliénable qui aujourd'hui parce que par la suite de la construction du barrage de Swapiti et donc au niveau de remplissage de l'eau donc on a constaté des tremblements de terre récurrents sur cette zone et tout récemment il y a eu une descente médiatique qui a eu beaucoup de reportages là dessus et les médias sont partis les organisations humanitaires sont partis les organisations de défense des droits de l'homme sont partis constater les faits les autorités même ont constaté les faits il y a eu même un rapport qui a été publié par les autorités guinéennes notamment du service du ministère de mines et de géologie service de séismologie donc qui a en tout en toute honnêteté un rapport scientifique a montré que il est dangereux de vivre aux alentours du barrage de sur petit de 10 kilomètres et donc ça savait que en fait l'épicentre de ce barrage se trouve à 500 mètres du lac de rétention et donc dans l'Ambafoula et aujourd'hui c'est ça à l'Angers aujourd'hui c'est des milliers de vies et des personnes qui sont menacées à savoir qu'il y a eu beaucoup de cas où vraiment je ne vais pas m'attarder mais à titre d'exemple en 2008 il y a eu un barrage qui a cédé en chine le barrage de piambzou et donc faisant plus de 800 mille morts des milliers de déportés disparus et donc au japon aussi en 2012 en comment dirais-je en france même à 1975 au canada au comment dire à l'état de de nevada aussi aux états unis mais là c'était moins dangereux mais le plus dangereux c'est au niveau de la chine où il y a à peu près 800 mille morts et des milliers de millions de personnes disparues portent disparu avec plusieurs kilomètres carrés destruits et donc et nous nous avons peur de cela parce que je vais vous expliquer pour deux raisons donc il faut savoir que le barrage de chine là c'est 1,5 milliard de mètres quitte d'eau là le lac de rétention d'eau ok et vous parlez vous parlez vous parlez de quel des cas pour que les auditeurs puissent comprendre l'enjeu qui est là et en fait le barrage de chine qui a fait plus de 800 mille morts des millions de personnes de portes et disparu sa capacité de rétention et de 1,5 milliard et tandis que la capacité de rétention du barrage de sopiti est de 6,5 milliard pas d'abord donc c'est cinq fois plus que le barrage qui est en chine donc ensuite deuxième paix le barrage de qui c'est le lac de rétention qui est en chine qui se trouvait en chine se trouvait à 5 km d'une faille sismique et l'épicentre de la faille du stéisme qui agit le long du barrage de sopiti se trouve à 500 mètres vous voyez donc et la faille sismique elle quitte l'atlas marocain en passant par la mauritanie le sénégal la guinée la sénégal et si vous êtes en océan atlantique dont la faille la largeur en guinée est de 40 km vous vous imaginez donc 40 km de faille et il est certainement certainement en fait que le lac de rétention se pose sur cette faille et donc la dangerosité est énorme et troisième fait aussi qu'il faut savoir par rapport au niveau de en fait comment on appelle ça de de relief en fait le fleuve concourait et c'est le plus grand débit de l'afrique de l'ouest donc parce que sa source vient des hautes montagnes et donc la descente vers l'océan atlantique et donc il ya plein de balais et à des cavités aussi en dessous de la terre et donc avec l'infiltration de l'eau le poids de l'acte de rétention le poids de ces montagnes il ya un risque énorme qu'il y ait ce qu'on appelle une tsunami donc au vu de tout ça nous avons lancé une sonnette d'alarme au niveau des autorités ce qui les a poussé à mener une étude avec un cabinet d'experts et cette étude montre que en fait il est dangereux d'habiter à 10 km mais il ne s'arrête pas là il demande aussi une contre expertise et une étude plus approfondie pour vraiment pouvoir épargner mais dans l'urgence à 10 km de part et d'autre de l'acte de rétention donc et jusqu'à présent aujourd'hui cette contre expertise n'a pas été faite et jusqu'à présent les gens habitent à 500 mètres ou au moins de 500 mètres de l'acte de rétention étant donné que 10 km de part et d'autre devrait nous devraient pas être habité selon les experts guinéens il ya quelqu'un qui dit que l'image n'est pas bonne c'est pas il s'agit de quelle image vous pouvez préciser vous qui avez dit que l'image n'est pas bonne voilà diallo diallo kandia j'espère que l'image j'espère que vous nous voyez clairement voilà c'est pas si c'est de ton côté ou si c'est dans un cadre général mais moi quand même je vois clairement et l'âge et c'est propre je sais pas si c'est la connexion de ton côté ou si c'est si c'est quel problème réellement ok hélas je voudrais savoir à ce niveau oui ok ok il ya il ya des gens qui disent que c'est bon balo dit que c'est bon voilà voilà les oui oui commence ok merci merci à vous la sainte barrière tout le monde c'est bon merci en bi ok hélas maintenant qu'elles sont il ya combien de villages qui sont concernés par rapport à ces dégâts puissants mais est-ce que au delà aussi la deuxième question est ce que ces gens-là ont été dégâts et ont été dédommagés par les autorités guinéennes en fait au devis il y avait 300 villages donc 23 districts concernés donc dans 300 villages donc 23 concernés mais aujourd'hui ça va au delà de ça nous ne savons pas exactement le nombre de villages impacté parce que tout récemment avec le tremblement de terre même des personnes qui étaient en fait sur les montagnes sont touchées et donc nous au début on ne pensait pas que ça allait jusque là bas et donc maintenant sachant qu'il y avait les 300 villages il y avait à peu près 230 villages anciennement impactés qu'on appelait les villages isolés plus maintenant les autres les nouveaux villages que nous ne savons pas mais c'est qui est sûr il ya à peu près 500 523 villages concernés et donc et tout récemment on a effectué de recensement d'abord depuis le week-end dernier il y a eu une équipe du terrain qui est là en train de faire des recensements mais j'ai pas encore reçu le rapport donc nous ne pouvons pas en fait nous prononcer sur en tout cas le nombre de villages exact aujourd'hui ou bien le nombre de maisons de nombre de cases de nombre de fichures et tout ça on n'a pas encore toutes les données ici parce que j'ai un rapport partiel ok comment on appelle ça je reviens sur que ils ont été indemnisés je pense j'ai pas répondu au début c'est pour ça on se battait parce que ça n'a pas été fait dans les règles d'art ça n'a pas été fait comme ça se doit selon le rapport de tractable qui avait fait l'étude d'impact environnemental et social et social et normalement en fait il y avait des il y avait des façons de compensation il y avait des montants alloués pour une case pour une maison pour un champ inondé pour 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 des catégories des plantes des plantations ou des plantes disons des arbres fruité non fruité mais ça n'a pas été respecté et on s'est battu on s'est battu jusqu'à présent cela n'est pas enfin en fait on peut dire qu'ils ne sont pas bien dédommagés ils ne sont pas dédommagés mais l'autre cas qui est plus pur parce que parmi en fait les gens qu'on parle et s'ils ont été dédommagés ou pas il y a certains qui ont eu leur case ou en tout cas une maison en attendant mais il y a des sans-abri aujourd'hui encore avec le projet le retard que le projet a acquis vous savez qu'on disait que c'était décembre 2020 l'inauguration aujourd'hui il y a des nouveaux villages qui ont été ciblés à qui on a dit vous allez déménager vous allez vous démerder vous allez construire des cages et nous on va vous donner deux millions cinq cents après on vous donne deux millions cinq cents vous allez trouver les terres vous allez trouver en fait la matière première vous construisez des cases ce n'est même pas de maison vous voyez et donc nous cherchons qu'une case qu'une case et en fait une petite case et aux alentours de 50 millions mais ça que nous nous contestons parce que c'est pas que ça en plus de ça maintenant une grande case c'était aux environs de 100 millions donc aujourd'hui on les propose à 2 millions cinq cents et ensuite maintenant il faut savoir que les terres sont inondées donc il y a 306 kilomètres carrés qui ont été inondés et donc ces gens-là qui habitent à côté de ce lac de rétention et n'a pas de terre cultivable et n'a même pas des forêts où ils peuvent chercher des arbres est-ce que vous voyez les fourches et autres il n'y a même pas des endroits où ils peuvent aussi trouver les pailles ou autres pour la couverture et donc ça c'est complètement absurde et c'est inhumain cette façon de faire ok ok l'âge merci beaucoup je voudrais savoir si j'aurais appris par certaines personnes comme quoi et il ya au fait une ségrégation c'est à dire une différence créée entre les citoyens vivant du côté des soirs petits c'est à dire il ya des il ya un groupe de personnes qui sont favorisées par les autorités qui les traite bien par contre il ya une autre catégorie qui sont vraiment lésés je sais pas si cette information est vérifiée maintenant comme vous êtes de l'onc et puis vous avez des informations et tenez nous informer est ce que cela est vrai ou faux et je rappelle que c'est direct et regardé également sur la page d'arufama officielle sur la page charles jumanegui officielle également sur la page fdc bronze et également sur fndc new york et new jersey connectique allez-y ok merci beaucoup donc je voudrais pas en fait vraiment rentrer dans ces détails là mais juste je vais vous donner une idée c'est pas les autorités en fait en tant que telles les autorités administratives où il ya la ségrégation ou autre chose c'est au niveau de l'équipe au projet en fait qui est un détachement en fait du ministère de l'énergie et de l'hydraulique en guinette donc à ce niveau vous savez il ya des leaders d'opinion en fait pour tromper l'apparence du public pour en tout cas corrompre certains les leaders de l'opposition sont pardon les leaders de l'opinion sont favorisés pour soutenir l'argument de l'équipe projet ça c'est un fait deuxième chose en fait il ya c'est vrai que tous les villages n'ont pas été indemnisés de la même façon il ya une discrimination maintenant là c'est très profond aussi peut-être il ya plus de leaders d'opinion qui se sont levés ou beaucoup de gens depuis qu'on est rentré dans la danse ont bénéficié quand même dix fois plus que certains vous voyez parce que nous avons montré voici les papiers c'est que le papier a dit c'est ça que le projet doit faire donc ça a été essayé en fait ils ont essayé de respecter certaines en tout cas lignes budgétaires ok merci la et on a compris vraiment ces détails là nous vous remercions et merci aussi pour votre disponibilité parce que vous prenez votre temps pour sauver vraiment les citoyens riverains c'est que vous n'êtes pas le seul c'est une grande organisation et les fils ressortissants de ces villages et il faut aussi préciser qu'il ya toutes les ethnies confondues c'est ce qui fait aussi la beauté parce que la guinée nous savons bien qu'on est bien mélangé c'est pourquoi on doit vraiment saisir cette opportunité pour c'est à dire arrêter de se regarder en ethnie ou en région parce que les hommes politiques se servent de ça pour nous affaiblir et ils vont tous continuer à faire ce qu'ils veulent faire et voilà nous vous remercions c'est pas si vous avez un mot de la fin par rapport à cette situation de soi petit quel mot quel message avez-vous à lancer à l'endroit des autorités et surtout aux populations au riverain avant que nous prenions abraham tout de suite parce qu'il ya le gel là aussi qui doit intervenir son cas très triste ouais je compatis avec son cas dans son cas donc excusez moi juste du terme je voudrais juste parler aussi d'un problème interne actuellement dont l'union des impactés de sopiti est victime parce que nous sommes une organisation qui couvre quatre préfectures deux régions et donc toutes les ethnies confondues et donc il ya eu un groupe un clan et qui a voulu détourner l'objectif de notre association à savoir notre ancien porte-parole maître omar aïsata kamara aujourd'hui qui a créé un clan qui a fait de communiquer qui a essayé de défendre l'intérêt personnel au profit de l'intérêt vous parlez de qui vous parlez de qui de notre ancien porte-parole omar aïsata kamara avec son clan donc ses frères donc ils se sont constitués ils sont financés par une personne dont je vais me taire le nom ici pour le moment qui le soutient qui pousse à nous combattre afin d'éviter que ces gens là arrivent à obtenir leur à bénéficier de leurs droits donc il ya une guerre interne mais de même même on a une conférence de presse qui sera tenue à d'abon pas notre scène sociale on va parler de son exclusion ainsi que de tout son clan donc j'avais juste ce parenthèse à préciser aujourd'hui s'ils entendent demain qu'il ya un autre groupe aussi qui parle c'est pas le vrai groupe le groupe qui existe que vous avez toujours connu c'est le groupe qui a été dirigé par messieurs ibrahim boridiallo notre équipe et donc messieurs kamara était bien sûr de notre équipe mais dès lors il a trahi les objectifs il a trahi notre équipe donc il ne fait plus partie il n'a il ne peut pas parler à notre nom donc c'était ça que j'avais à préciser parce que certainement il ya des gens peut-être qu'ils vont voir d'autres aussi l'image mais c'était un peu parenté maintenant le mot de la fin tout ce que je demande en fait c'est tous vos auditeurs toutes les populations guinéennes c'est de nous soutenir c'est nous apporter le soutien parce que nous avons besoin les autorités guinéennes c'est de tout faire pour faire une étude sérieuse avec une transparence absolue afin de procéder de protéger ses citoyens que le gouvernement sache que nos autorités sache que c'est ces citoyens guinéens qui ont qui payent les impôts qui à cause de eux ils ont aujourd'hui on a l'électricité c'est que sont cela qui font que la guiné existe donc nous tardons pas nous demandons aux autorités guinéennes de tout faire pour que cette situation soit réglée au plus possible nos partenaires les organisations de défense des droits de l'homme nous les demandons encore davantage de nous apporter toujours de plus leur soutien et de façon continue ok merci hélas merci vraiment et je demande je demande vraiment aux citoyens riverains de prendre courage et savoir que dans la vie rien ne demeure qu'ils comprennent que si ces autorités là ils refusent de trancher les choses il aura une autre autorité qui viendra pour les rétablir parce que c'est ça la vie au fait je suis trop choqué trop dérangé au fond de moi de savoir qu'en guiné on peut toujours continuer à faire du mal aux pauvres gens on a tous vu comment ils ont détruit les biens des gens à conakry un peu partout sans les dédommager sans au moins les réconforter contrairement quand vous prenez au sénégal ici mais je me demande au sénégal on a même beaucoup de compatriotes guinéens qui ont été victimes de ça partout où la route passe ou si c'est les voies ferrées ou en tout cas si l'état a besoin des domaines ils essayent d'abord de venir recenser tout dédommager d'abord les gens les remettre de l'argent ou construire de la procédure normale voilà la procédure normale ils arrangent tout ça d'abord et les gens même sont pressés de quitter parce que si toi tu es dans une maison chambre salon il n'y a même pas de plafond et tout ça on t'envoie là où il y a deux centaines alors que de l'autre côté tu avais une douce externe mais tu seras pressé de quitter c'est ça il faut reconforter les citoyens pour les encourager à quitter les liens parce que l'argent est là seulement c'est un petit clan qui en profite vraiment merci et là j'espère que nous allons nous retrouver les jours à venir et lorsqu'il y aura de nouveau de ce côté ok merci beaucoup et merci à tous les auditeurs ok je vous demande pardon partagez au maximum partage au maximum possible parce que le zone il est là maintenant il va nous parler vraiment de cette situation qui s'est passé entre lui et son patron et quelle est sa situation actuelle parce que il a vraiment il est vraiment dans une situation critique où vous le voyez où vous le voyez pardon partagez au maximum possible s'il vous plaît ok et moumadoupate haraii un wawayo de kapula kaka français moumadoupate tu as été le jeune victime d'un bastonade par ton patron nizélien je ne sais pas quel est son nom moi pour la première fois c'est une nostalgie qu'ils étaient suivis grâce à tchernomadou l'émission africa 2015 c'est là où j'étais vu pour la première fois c'était vraiment pitoyable et ce qui s'est passé en tout cas selon ton histoire mais comme beaucoup des gens ne sont pas informés tu peux un peu nous relater ce qui s'est passé exactement entre ton patron et toi et jusqu'à ce qui a pu atteindre tes parties intimes et aujourd'hui ta propre femme t'a quitté parce que rien ne marche maintenant la maison et actuellement la justice aussi a refusé de trancher les choses parce que tout simplement tu es issu d'une famille pauvre et que tu n'as pas d'argent on te dit que ton dossier a disparu il n'aurait plus à retrouver ton dossier à la justice et c'est une affaire qui a commencé je crois depuis 2016 donc nous t'écoutons est ce qui s'est passé ok je disais depuis 2014 je suis en train de travailler avec un ingénie qui s'appelle jonathan et munique et moi basé donc oui tu peux tu peux tu peux tu pouvais élever un peu ta voix un peu il faut élever un peu la voix il ya un problème de connexion ok jour le 22 avril 2016 il m'a donné un versement de 30 mille dollars d'aller verser dans une banque entreprise je suis parti verser l'argent à mon retour je les remets le reçu maintenant d'aller on s'est resté rabat jusqu'à 15 heures mon grand père m'a envoyé un dépôt de 600 milles pour que je puisse acheter un téléphone y6 de lui transporter à la maison maintenant je disais nécessaire comme je travaille avec un boss je lui approchais et lui expliquer en lui demandant la permission je vais aller acheter le téléphone rapidement est revenu donc je me suis approché je dis voilà mon patron mon grand père m'a commissionné il m'a envoyé un dépôt de 600 mille qu'il voudrait que je l'achète un téléphone dans le marché donc je souhaitais que vous me donnez la permission dans quinze à dix minutes je vais revenir donc il me dit de partir faire le retrait en même temps achetant le téléphone je suis parti maintenant je suis revenu on s'est resté la basiste car ce jour aussi il a appelé un devisement le devisement vient il met 10 millions sur la terre le biais de 10 mille bien attaché qu'il voulait qu'il voudrait faire la devise maintenant en même temps mon grand frère me rappelle pour savoir si j'ai eu l'occasion d'acheter le téléphone je prends mon téléphone automatiquement il s'élève qu'il dit je suis en train de lui voler donc il m'a dit de me lever parce que c'est comme ça que tu travailles je me suis demandé comment que je suis en train de lui voler qu'il m'a dit qu'il va m'effrouiller et tant que je ne suis pas père j'ai pris mes deux mains j'ai mis sur mon tête maintenant qu'il m'a fouillé qu'il a retrouvé 200 mille dans mon poste le billet de 20 mille donc sur le coup il dit voici c'est moi l'argent automatiquement il prend son genou qu'il me donne c'est mes organes génitaux notamment les tests qui donc il y avait les tests qui automatiquement présent et à une partie de mes organes génitales complètement écrasé il m'a violenté tabacé et tant qu'il est plus robuste que moi donc de là bas on m'a transporté à l'urgence des donkas jusqu'à une astille on m'a fait échographie j'ai fait l'échographie j'ai trouvé que le test qui est complètement écrasé failli que j'ai suivi des opérations pour enlever les organes génitales donc j'ai suivi des opérations on la porte plainte à la 2pji il vient à la 2pji il vient à la 2pji il reconnaît les effets qu'il dit qu'il m'a tabacé qu'il verse 9 millions pour mes premiers chiens maintenant on lui laisse promener aussi le lendemain il vient me voir à l'hôpital en me demandant pardon pour l'amour de dieu de retirer la plainte à la 2pji je dis pour le moment moi je suis dans mon lit des maladies on parle pas de retirer la plainte ou qu'est ce que ce soit attendons de voir jusqu'à je sois guéri maintenant on va parler de quelque chose parce que avant tout d'abord moi c'est mon état de santé qui m'intéresse donc il s'est retourné lendemain aussi la deuxième jour il a envoyé l'un de ses ambassadeurs qu'il m'a trouvé à l'hôpital dans les banques de 20 heures l'ambassadeur vient avec son gros boubou donc avec son gros boubou vous parlez de l'ambassadeur de nizéria en guinée oui avec son gros boubou lui aussi me demande de retirer la plainte à mes promettant beaucoup de choses des vases de deux deux une somme de 70 millions etc je dis pour le moment moi je n'en ai pas besoin d'avoir de l'argent ni des vases attendez de voir c'est ce qu'elle est short à l'hôpital on va voir qu'est ce qu'il va passer maintenant donc je reste à l'hôpital et moi on me dit de quitter à l'hôpital de venir faire le pansement je viens faire le pansement maintenant on me dit de reposer à la maison neuf mois dans les neuf mois si les neuf mois arrivent je viens faire l'externe voir si l'externe qui trouve avec moi peut me fournir des enfants je viens maintenant à l'hôpital on m'envoie là on doit faire l'externe je vois là bas difficilement je gagne ça on a fait les externe voir vraiment c'est pas possible l'externe est tellement faible il n'y a pas de force donc maintenant on s'est revenu en disant ça veut dire que tu peux tu peux plus faire d'enfants c'est ça c'est donc maintenant on a demandé le la 2 pésie de déférer le dossier et soit d exiger le musulman de m'évacuer de la difficilement et aussi ils ont accepté de déférer le dossier à la à la première instance de dicting maintenant une fois on a discuté la basiste car le dossier vient à dixing maintenant le juste d'instruction m'appelle qu'il veut me recevoir je viens avec mon avocat qu'il me demande qu'est ce qu'il s'est passé je l'explique qu'il me demande maintenant j'ai besoin de combien de millions pour que je vais me soigner je dis pour le moins je ne sais pas c'est vous les us y compris mon avocat c'est vous qui va parler c'est combien qui va me soigner dans les différentes occidentes donc l'avocat prend la parole il dit peut-être 5 milliards pour me soigner donc le juste d'instruction m'a dit le juste d'instruction m'a dit maintenant de retourner à la maison il a bloqué tous les papiers de ce nigerène il est sous contrôle judiciaire qui ne peut pas se voyager une fois je rentre à la maison après deux semaines on m'appelle pour me faire savoir le nigerène il est à dubaï donc on m'envoie la photo là où il se trouve dans l'avion avec son numéro de téléphone à dubaï donc je viens voir le juste d'instruction yawara mamadi yawara à dixing il me dit qu'est ce que tu es venu faire ici je lui dis je suis venu vous voir parce que vous m'avez dit le nigerène il est sous contrôle judiciaire maintenant il est voyagé donc il me demande si je voulais lui envoie dans les différentes marabouts il me demande si je vais parler son nom dans les différentes médias je dis non il me dit alors le jour que tu vas parler mon nom dans les différentes médias je vais t'emprisonner qui a dit ça qui a dit ça le juste d'instruction des dictines il s'appelle mamadou mamadi yawara mamadi yawara maintenant j'ai décidé à aller voir le procureur de la république à la cour d'appel à l'époque maintenant je suis venu avec une écriture je l'ai fait savoir le chose là m'a arrivé maintenant sur le coup automatiquement le procureur de la république appelle à dixing pour que l'audience puisse démarrer parce que je suis malade donc une fois l'audience commence on appelle le nigérien il vient il reconnaît tout à la barre et on appelle au camis man qui était entre nous lui aussi vient il reconnaît il dit mais c'est le président lorsque le nigérien en train de tabasser mamadou pate tellement que les cours sont énormes et je sais pas quelle partie en train de taper mamadou pate donc le juge demande deuxième question est ce que vous avez vu mamadou pate prendre l'argent qui se trouve à la entre eux il dit non est ce que l'argent qu'il trouvait dans le poste de mamadou pate s'appartenait à à ce nigérien il dit il n'essaie pas donc des longs débats surprisement on m'appelle on dit le la verdègue doit la verdègue va tomber je viens on m'a dit on m'a dit ils sont convaincus le nigérien macabagé mais malheureusement donc automatiquement je me suis commencé à pleurer donc on m'a dit le la décision finale va tomber la décision finale c'est à dire maintenant maintenant la verdègue tombe on m'a dit ils sont convaincus et rassurer le nigérien m'a tabassé mais malheureusement pour eux je me suis opéré par une hernie maintenant je me suis commencé à pleurer j'ai demandé à monsieur le juge j'ai dit monsieur le président comment quelqu'un qu'il est opéré par une hernie comment son jorgane génital peut partir il m'a dit ah oh la connexion ça crache là ça crache maintenant une fois je conteste une fois de contester la décision finale de la justice des victimes on me fait marcher à député et nominale de ratomac à l'époque lui il a décidé de m'accompagner alors oui voilà là c'est bon merci 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 à signaler ça allons-y ça c'est maintenant 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 lorsqu'on a contesté la décision finale de la de la première instance de dixing on m'a fait marcher pendant deux mois difficilement aussi je me suis approché le député et nominale de ratomac je vais expliquer ce qu'il s'est passé un beau matin le ministre de la justice mètre secs à côte doit passer à l'assemblée à l'hémicycle le député de la le député et nominale des ratomac prend la parole de guiné le ministre de la justice prend la parole il dit il est étonné d'avoir même surpris de voir un guiné tabacé avec un jeune nigerie donc qu'il a demandé le député de me faire savoir de lui faire une écriture d'envoyer dans son cabinet dans le ministère de la justice maintenant on a fait touche à la pierre d une fois même le ministre de la justice mètre secs à côquée a démissionné là ok voilà faut préciser va bon la connexion le procureur m'appelle de venir le voir maintenant je vais vous expliquer l'osis de transition qui était la connexion la connexion ça gratte oh là là oh là là oh là 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 oh là 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 oh là 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 Sous-titrage ST' 501